Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Dans l'Antiquité grecque, le philosophe Leucype et son disciple Démocrite furent les premiers à avoir l'idée de leur possible existence. C'est même d'après la légende, en observant les marches des temples usées par les visites des pèlerins, que l'idée même de l'atome aurait germé dans leur esprit. Démocrite pensait qu'ils possédaient de petits crochets leur permettant de se lier les uns aux autres, d'où provient l'expression d'atome crochu pour désigner des personnes qui s'entendent très bien entre elles. Et si aujourd'hui leur existence est très bien acceptée, tant la théorie atomiste a permis de faire de nombreuses prédictions qui se sont vérifiées, il n'en a pas toujours été ainsi. Nous allons voir ensemble comment la taille des atomes fut pour la première fois presque mesurée grâce à de l'huile. Qu'est-ce qu'elle te fait à manger ? De l'huile. Au 18ème siècle, le physicien et politicien américain Benjamin Franklin, devenu célèbre pour avoir proposé la mise en place du décalage d'horaires entre l'hiver et l'été, et pour sa fameuse expérience sur le cerf-volant démontrant l'origine électrique de la foudre, est en voyage en Angleterre. Se promenant près d'un étang, il lui vint alors l'idée de faire ce que toute personne normalement constituée fait en passant près d'un plan d'eau, y verser de l'huile. Mais de l'huile ! Suivant son idée initiale, il va alors tenter de reproduire une expérience de l'Antiquité. Il va alors verser l'équivalent d'une cuillère à thé d'huile et regarder cette dernière s'étaler à la surface de l'eau. Puis, comme décrit dans l'expérience antique, remarquer que les vaguelettes à la surface de l'eau dues au vent sont incapables de se propager à la surface de l'huile, comme si cette dernière avait le pouvoir de calmer les vaguelettes. Il mesure alors l'étendue de la tâche qui s'étale sur environ un demi-acre, soit avec une unité plus parlante environ 2000m². Suite à quoi, avec ce résultat, il va alors entreprendre de ne strictement rien faire. Il est en effet pleinement satisfait de son observation et fasciné par la capacité d'une si petite quantité d'huile à s'étaler sur une si grande surface, et ne poussera pas plus loin pour comprendre les conséquences de cette expérience. Il ne prend en effet pas la mesure des implications du résultat qu'il vient d'obtenir. Il faudra attendre près d'un siècle pour que le physicien anglais John Rayleigh ne prenne lui conscience de l'importance du résultat. Il commence avec une idée très simple qui est plus que logique. La tâche d'huile étalée sur l'étend de Clapham n'est que l'huile contenue dans la cuillère à thé qui a été versée et dont la forme a changé sans aucune modification de son volume. Le volume d'huile étalée sur le lac peut donc être calculé en multipliant son air par son épaisseur. Or nous connaissons déjà le volume de l'huile qui est celui d'une cuillère à thé soit environ 2 cm³. Et la surface est également connue puisqu'elle a été mesurée par Benjamin Franklin et fait environ 2000 m². La seule inconnue de notre équation est donc l'épaisseur de la tâche d'huile que l'on peut calculer grâce aux valeurs que nous avons en notre possession. Nous pouvons alors calculer l'épaisseur de la tâche d'huile qui est donc égale à 1 nanomètre soit 1 milliardième de mètre. La tâche d'huile est en effet extrêmement fine. Mais ce n'est pas tout. Si l'on garde à l'esprit que les molécules d'huile ne sont pas miscibles dans l'eau à cause de leur structure faite de longues chaînes carbonées hydrophobes, on peut alors arriver à un résultat bien plus intéressant. Ces dernières possèdent en effet à l'une de leurs extrémités une tête hydrophile et ces dernières cherchent donc le contact avec l'eau. Les molécules d'huile ont donc tendance naturellement à s'arranger verticalement de sorte que leur extrémité hydrophile soit orientée vers l'eau, mais également en restant collées les unes aux autres pour que leur longue chaîne hydrophobe soit le plus éloignée possible de l'eau et en contact les unes avec les autres. Elles forment ainsi une monocouche, une couche très fine composée comme son nom l'indique d'une seule épaisseur moléculaire. Sachant cela, on peut donc en arriver à la conclusion que les molécules d'huile ont une longueur d'environ 1 nanomètre, ce qui est un très bon résultat vu le peu de matériel nécessaire. Mais il est possible de pousser la réflexion encore plus loin et d'obtenir un résultat encore plus intéressant. Même si les huiles alimentaires sont naturellement des mélanges de plusieurs corps gras, ces dernières possèdent des chaînes carbonées de taille raisonnable comprise généralement entre 15 et 20 atomes de carbone. Même si ces derniers forment une ligne zigzagant légèrement, il est possible de l'approximer avec une ligne droite. Et même si l'on ne sait pas au final quelle huile a utilisé Benjamin Franklin, en gardant cette hypothèse en tête et en considérant vulgairement les atomes comme des sphères, on en déduit que ces derniers ont, en fonction que l'on considère des molécules ayant une chaîne faite de 15 ou de 20 atomes de carbone, une taille comprise entre 0,066 et 0,05 nanomètres. Bien sûr, cette valeur est sous-évaluée puisque l'on a considéré que les atomes de carbone étaient parfaitement alignés. Cette valeur est donc une valeur planchée. Et une recherche du rayon de l'atome de carbone nous donne un résultat d'environ 0,14 nanomètres. Cette valeur plus réaliste est près de trois fois plus grande que la valeur trouvée par notre calcul et l'on peut trouver ce résultat décevant. Il ne faut cependant pas oublier que ce résultat n'est qu'une approximation très grossière qui résulte d'une simple expérience où l'outil le plus technologique est une cuillère à thé. Il faut donc alors relativiser ce résultat qui est une très bonne approximation de la taille d'un atome, vu le peu de moyens mis en jeu et le faible temps investi dans l'expérience. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec une simple cuillère d'huile versée à la surface d'un lac, Benjamin Franklin mis en place l'une des expériences les plus connues et les moins coûteuses pour estimer la taille des atomes. Mais totalement subjugué par la capacité incommensurable d'une si petite quantité d'huile à former à la surface de l'eau une taille gigantesque, il ne poussa pas plus loin pour découvrir toutes les implications de son expérience. Il faudra attendre plus d'un siècle pour que le physicien anglais John Rayleigh ne comprenne les conséquences du résultat de Franklin et n'en déduise les dimensions des molécules d'huile. Rayleigh en fera même une de ses spécialités et mesurera, à l'aide de la technique de la couche mince, les dimensions de nombreuses molécules. Si nous sommes aujourd'hui en mesure d'avoir toujours plus d'informations sur les atomes, grâce notamment aux innombrables avancées technologiques qui nous ont permis de toujours mieux les appréhender, mais également de mieux les manipuler, gardons néanmoins à l'esprit que l'idée de leur existence est venue de la simple observation, il y a plus de 2500 ans, de l'usure des marches des temples grecs, et que la première mesure approximative de leur taille remonte à environ 250 ans grâce à une simple tache d'huile. Ces deux résultats sont sans commune mesure avec les équipes internationales et les accélérateurs de particules de plusieurs kilomètres nous permettant de percer plus loin les secrets des constituants de la matière, ainsi que les conditions qui régnaient dans notre univers peu de temps après le Big Bang. Voilà c'est donc la fin de cet épisode, j'espère en tout cas que vous l'avez apprécié et qu'il vous en aura appris un peu plus sur les ratés de la science. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager, mais surtout à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner afin d'être informé des sorties des nouvelles vidéos. Je vous dis en tout cas à très bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Ça me manque peut-être un petit peu d'huile. Merci. Merci.